Et puis vous le savez, les enfants et les jeunes ont payé un lourd tribut au Covid-19. Semi-confinement, fermeture des écoles et des universités, arrêt des activités socio-culturelles et de loisirs. Et avec le relâchement des mesures sanitaires, ils avaient pu souffler un peu. Mais dès lundi, Maria Blasco, l'étau va de nouveau se resserrer avec l'extension de ce certificat sanitaire. Fini les concerts, les cinémas et autres activités de loisirs pour les jeunes sans montrer pas de blanche. Avec le relâchement des mesures sanitaires, ils avaient pu reprendre une vie sociale plus ou moins normale. Mais dès lundi, cette normalité va de nouveau être mise à mal. Jean-Paul Stadelman, secrétaire général du groupe de liaison des activités de jeunesse du canton de Vaud. Ça m'inquiète, ce retour un petit peu à janvier 2021. On a remarqué justement à cette période que c'était compliqué en tout cas pour eux. Augmentation des consommations de substances, tensions, pensées suicidaires. Et puis on retourne un petit peu sur ce même schéma puisque les jeunes à partir de 16 ans ne pourraient a priori sans certificat ne pas rentrer dans ces lieux d'animation gérés par des professionnels. On risque donc de retourner à la case départ, surtout sur le plan social et familial, avec des jeunes qui devront faire face à leurs problèmes tout seuls. Pour les 16, 21 ans, ça peut être en tout cas une période de vie compliquée pour certains. Et si on reprend l'exemple des centres d'animation, il y a aussi un accueil qui est proposé, un accueil libre. Pour l'égalité des chances qui est proposée, ces lieux s'adressent aussi à des lieux socio-économiques plus faibles. Et donc certains jeunes ont vraiment besoin de soutien durant cette pandémie. Et puis par ces lieux, en tout cas, il y avait vraiment une présence, une possibilité de pouvoir discuter et d'avoir un accompagnement qui est quelque chose qui ne pourrait peut-être plus être fait à l'intérieur à partir de lundi. Reste à savoir maintenant si ce tour de vie supplémentaire va motiver les jeunes à se faire vacciner. Pas sûr pour Paul Stadelman, surtout si l'accès au centre d'animation n'est plus facilement garanti. C'est clair que si abruptement on ne peut plus justement avoir accès à ces lieux, ce sera peut-être pour certains plus difficile de franchir peut-être le panneau de vaccination puisqu'il n'y a plus cet accompagnement qui était proposé. Alors pour l'instant, Maria, ces jeunes peuvent encore aller librement dans ces centres d'animation ? Oui Pierre-Etienne, puisqu'il y a encore beaucoup d'activités à l'extérieur et que là le certificat sanitaire n'est pas nécessaire. Mais ça risque de devenir plus difficile cet automne, surtout depuis le 1er octobre lorsque les tests seront payants. C'est bien compris. Merci Maria Blasco.